Voilà, de retour sur ce plateau, merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Je suis en compagnie de M. Paul Kanga et de M. Seïdou Koulibaly. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes pour l'un responsable du suivi-évaluation et M. Seïdou, vous êtes directeur de l'assainissement et du drainage. Au Puy, c'est le projet d'urgence des infrastructures urbaines. Je peux rectifier quelque chose, madame ? Oui, allez-y, corrigez-moi. Je suis directeur de l'assainissement et du drainage au ministère de la construction, du logement. Au ministère, pardon. Logement et de l'assainissement et de l'urbanisme. Voilà. C'est M. Kanga qui est plutôt... Au Puy, merci pour la correction. Alors, messieurs, nous sommes là pour parler d'un sujet hautement important pour l'environnement. Il s'agit donc de cette opération de branchement gratuit de plus de 3 000 ménages dans les communes d'Abobo, d'Adjami et de Trejvilles. Bon, on est à Abidjan, hein. On espère qu'on parlera un jour de l'intérieur du pays. Bientôt. Oui, pourquoi pas. C'est même dans... Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer sur les sujets d'assainissement, particulièrement le raccordement des 3 000 ménages qui nous réunissent ce matin. La direction de l'assainissement a pour activité principalement de régler tous les problèmes d'assainissement, mais sur l'ensemble du territoire national, ce n'est pas seulement sur Abidjan. Effectivement, il faut reconnaître que nous menons beaucoup d'activités sur Abidjan, mais l'intérieur n'est pas oublié. Et très bientôt, vous verrez des actions à l'intérieur du pays. D'accord. Donc, on attend ces actions-là. Cela sera assurément l'objet d'une émission. Mais pour l'instant, parlons de ce qui nous rassemble. C'est donc cette opération de branchement gratuit. C'est ça. Alors, pourquoi, M. le directeur, initier une opération de branchement gratuit ? Est-ce pour pallier un vide ? Et quand je parle de vide, c'est la non-réactivité des populations quant à ces branchements qui devraient normalement se faire ? Tout à fait. Sur la question, il faut dire que le ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, avec l'appui du programme d'urgence et d'infrastructures urbaines financés par la Banque mondiale, a donc réalisé un certain nombre de réseaux d'assainissement et des stations également. Et c'était dans le but d'amener la population à se raccorder. Et donc, on a constaté malheureusement que les populations n'ont pas suivi le mouvement que l'État avait mis en marche, de sorte que pour rentabiliser les investissements qui ont été faits, le ministère a décidé, avec l'appui de la Banque mondiale, de mener cette opération gratuite. Et donc, voilà, c'est ça qui nous réunit ce matin. Les populations ne réagissent pas. Vous avez décidé donc de prendre le taureau par les cornes. Tout à fait. Mais il faut dire qu'au préalable, l'opération, elle est payante et elle coûte 164 000 francs. Tout à fait. Le branchement n'est pas gratuit. Autant on paye de l'argent pour avoir de l'eau potable chez soi, autant on doit en faire pour ce qui est du raccordement et donc pour se débarrasser des eaux aisées. Voilà. 164 000 francs, ce n'est pas une petite somme aussi pour certaines populations. Oui, on peut le dire. On peut le dire. Mais il faut reconnaître que le raccordement en lui-même, c'est une opération qui nécessite beaucoup d'action. Donc très souvent, on peut être amené même à couper des voies qu'il faut rébitumer après. Donc tout ça, mis l'un dans l'autre, fait que le coût, effectivement... Peut expliquer le coût. Voilà. D'accord. Mais ce coût-là est à la responsabilité de qui ? Est-ce du propriétaire ? Est-ce du locataire ? Non. Ce coût, il est de la responsabilité du propriétaire de la concession. Normalement. Normalement. Comme vous avez dit, vous faites votre branchement à la société qui vous livrera de l'eau. Vous devez en même temps penser à cela. C'est ça. D'accord. Cela n'étant pas fait, vous avez décidé, comme je disais, de passer à l'action pour améliorer quand même le quotidien de la population. Tout à fait. 3 000 branchements gratuits dans les ménages d'Abobo, Adjamé et de 13 juillet. Tout à fait. Tout à fait. Et particulièrement au niveau d'Abobo, on peut peut-être citer les quartiers qui sont concernés. Aboboté, Adamassanogo. C'est ça. D'Ocuidjomi et 4 étages. Adjamé, c'est au quartier latin. Et à 13 villes, c'est Belleville et au palais des sports. D'accord. Et comment le projet s'est passé sur le terrain ? Bon, disons que le projet va rentrer dans sa phase d'exécution, sa phase opérationnelle. Et donc, nous sommes là pour donner l'information aux populations et les sensibiliser aussi pour réserver un accueil aux entreprises qui vont exécuter les travaux sur le terrain. D'accord. Alors, je voudrais maintenant prendre langue avec M. Paul Kanga. Vous êtes le responsable du suivi-évaluation. Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez sur le terrain ? Bon, merci. C'est moi. Je peux dire à la suite de M. Koulibaly, concrètement, sur le terrain, ce qui va se faire, c'est que l'assaut d'ici, qui a la responsabilité de ces raccordements, amènera des agents sur le terrain qui vont aller dans les différentes concessions et réaliser les différents ouvrages qu'il faut pour que, de la maison, de la concession des différents propriétaires, que l'eau usée puisse être évacuée jusqu'à un point et ensuite est ramenée dans le réseau qui a été réalisé. Alors, je ne sais pas, excusez-moi, hors projet, vous prenez quoi comme petit déjeuner ? Du café, du thé ? Du café. Du café, d'accord. Je pense que ce serait bon pour vous. Du thé. Du thé ? D'accord. Alors, ça va être changé, si possible. Alors, donc, vous allez, dans quelques jours, on va dire, commencer donc ces branchements-là. Merci. Donc, à... On commencera par à Boboté ? Oui. Ou ce sera pêle-mêle, de façon spontanée ? Ou il y aura... Il y a vraiment un bon chronogramme ? Il y a un chronogramme. Déjà, on a commencé par à Boboté. Ok. Depuis le week-end, on était déjà à Boboté. Quel point précis d'à Boboté ? Le village même, à Boboté. On a eu une rencontre avec la population, avec la chefferie, et on a présenté le projet, expliqué le bien-fondé. Et donc, déjà, au niveau de Boboté, la sensibilisation a été faite. Donc, on commence déjà par Boboté. Mais on n'attendra pas de faire, de finir un quartier et passer à l'autre. Tout va se réaliser de manière simultanée. Et ça prend combien de temps, en fait, pour ce raccordement ? L'opération est prévue pour se réaliser sur une période de deux à trois mois. Sinon, vraiment deux mois. Ça, c'est les indications, les instructions qu'on a données à la SAUDIC pour réaliser ces travaux. D'accord. Après 7 heures, nous en saurons davantage sur cette opération de branchement au raccordement des eaux usées dans les communes d'Abobo à Djamey de Trejville. L'opération a démarré ce week-end à Boboté. Après 7 heures, la suite est à suivre. Pour l'instant, la réclame. Cette année, pour la Saint-Valentin, Close-Up offre à tous les amoureux le concert Closer avec la crème de la crème Zucca Renbi, Fanny G et Warren. Mais aussi Kiff Nobis, Serge Beno, DJ Mix de Bordeaux DJ et Doliziana. Le samedi 15 février au Palais de la Culture dès 15h, tous vêtus de rouge. Vite, collectionnez trois emballages vides du grand format de Close-Up rouge. Parce que la synchronisation sera totale grâce à Close-Up Deep Action Red Hot. Nous sommes toujours en compagnie de M. Paul Kanga, responsable du suivi et évaluation au projet d'urgence d'infrastructure urbaine. Urbaine, c'est cela. Et puis, M. Seïdou Koulibaly, vous êtes directeur de l'assainissement et du drainage au ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Avec vous, nous parlons donc de l'opération de branchement gratuit de plus de 3 000 ménages dans les communes d'Aboboté, Trècheville et d'Adjami. Vous avez dit, avant que nous partions à la réclame, que le projet prendrait deux mois. Alors, deux mois pour un site ou deux mois pour tous les sites Adjami, Aboboté et Trècheville ? Non, deux mois pour l'ensemble des trois sites. L'ensemble des trois sites. Et pour accorder, par exemple, vous serez à Aboboté. C'est depuis ce week-end que vous avez déjà mis vos affaires à Aboboté. Ça va prendre combien de temps pour Aboboté ? C'est le même temps, c'est-à-dire que sur les trois mois, pardon, sur les deux mois plutôt, sur les deux mois, au niveau d'Aboboté, le branchement devait se réaliser pour l'ensemble des choses, des ménages d'Aboboté. Donc, combien de temps ? Sur les deux mois. Ah, d'accord. L'opérateur aura à multiplier l'équipe qu'il faut, même si ça nécessite, s'il devait le faire de manière normale, ça devait nécessiter plus de temps, il faut multiplier les équipes pour qu'on puisse tenir dans le délai de deux mois. D'accord. Donc, Aboboté, deux mois, j'imagine aussi au Deucuy pareil, Adjami pareil, Adjami donc les quartiers, c'est le quartier latin, et à Trècheville, Belleville, Palais des Sports. Donc, deux mois pile, vous pliez vos bagages, c'est fini. Généralement, sous nos tropiques, lorsqu'on fait des travaux, on remue la terre, on fait pas mal de choses, et après, on part sans s'intéresser à comment l'environnement, à remettre l'environnement en étage. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. On creuse, on fait des tas de sables, et puis quand on finit de faire ce qu'on a à faire, on part sans s'intéresser à qui il viendrait à ranger. J'espère qu'on n'assistera pas à ce triste tableau, juste après les travaux. Oui, on peut vous rassurer sur la question. Je pense que le projet en lui-même a pris tous ses aspects, et donc les travaux seront refaits à l'identique. D'accord. Alors, quels sont les avantages pour que la population puisse adhérer ? Il faut présenter maintenant les avantages que ce raccordement-là leur procurera. Oui, tout à fait. En termes d'avantages, il y a d'abord la gratuité, on ne paye pas les 164 000 francs. Ensuite, ça permet aux populations qui vont accepter de se raccorder, de se débarrasser aisément de leurs eaux usées. Elles vont accepter, non ? Bon, on peut le dire. Comme quand, enfin, puisque vous précisez qu'ils vont accepter, on a un peu peur. Bon, enfin, on est au stade de la sensibilisation. Apparemment, les populations ont vraiment adhéré. Et donc, il y aura un thème de retombée, l'amélioration du cadre de vie. Et en plus, les aires qui étaient allouées à abriter des fosses sceptiques et des puits perdues dans le cadre d'un assainissement autonome, ces aires-là vont être débarrassées. Donc, ça va faire des espaces que les propriétaires de concession pourront aménager, en pouvant faire des jardins. Voilà. Ça aussi, c'est un des avantages. Et puis, un gros avantage, c'est que ces populations n'auront plus affaire à des problèmes de vidange. Oui. D'autant plus qu'elles sont raccordées sur le collecteur de base. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un des avantages. D'accord. Alors, généralement, quand on fait des opérations comme ça, il faut bien expliquer aux populations, même quand il y a un bien fondé. Il faut bien leur expliquer pour qu'elles adhèrent. Tout à fait. Et qu'elles facilitent surtout la tâche aux travailleurs qui vont rester dans leur quotidien pendant deux mois. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez dit les populations qui vont accepter. Alors, ça m'interpelle. Est-ce que tout le monde adhère ? Est-ce que le projet a été bien expliqué et tout le monde vous a dit « Ok, oui, venez ». Par exemple, est-ce qu'à Bobo, Doku, Ijomi, on vous a dit « Monsieur le directeur, nous sommes partants ». Même si on voit que cela nous fera du bien. Comme on ne peut pas faire le bien de quelqu'un contre son gré. Est-ce qu'au quartier latin, Adjami, on vous a dit « Nous sommes d'accord, nous allons vous aider. » Enfin, voilà, puisqu'on imagine que cela va changer un peu les habitudes. Tout à fait. Dans les quartiers, Trècheville, Belleville, Palais des Sports. Est-ce que toutes les populations sont d'accord, sensibilisées pleinement pour accueillir ce raccordement et surtout au risque de me répéter, faciliter la vie aux travailleurs qui seront dans leur quotidien pendant deux mois ? Madame la journaliste, avec tous les avantages que je viens d'énumérer, on peut aisément dire que les populations ont tout intérêt à adhérer au projet. On a tout intérêt. Ça veut dire qu'il y a encore… Non, on ne sait jamais. Mais vraiment, avec tous les avantages qui sont énumérés, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elles n'adhèrent pas. Nous sommes sur ce plateau justement pour sensibiliser, pour informer. Alors, M. Kanga, je vous vois sourire. Oui, à la suite de M. le directeur, ce que je voudrais ajouter, c'est que ce n'est pas maintenant qu'on commence l'opération. Il y a eu des actions qui ont été menées depuis un moment. Ils ont été suffisamment sensibilisés pour pouvoir identifier le nombre qui est autour de 3 000. Oui, 4 000. Il y a eu des actions qui ont été menées pour pouvoir identifier ces branchements à réaliser. Donc, il y a déjà eu des sensibilisations dans ce sens. Le problème qu'on avait, c'était le financement, c'est-à-dire les 164 000 pour payer. Et si on devait les attendre, le projet va clôturer en mars. On n'aura pas atteint cet objectif-là du projet. Donc, on donne la gratuité. Ils sont déjà informés, sensibilisés pour faire le branchement. Ils savent que c'est gratuit. On aime bien ce qui est gratuit. D'accord. Alors, encore un appel à lancer aux populations. Ce n'est jamais trop… La répétition étant très, très éducative. Quel appel pouvait leur lancer encore ce matin sur ce plateau ? Monsieur le directeur. Merci, madame. Avant de lancer l'appel, je voudrais expliquer la particularité de ce projet. En principe, le raccordement se fait dans le domaine privé. Dans le domaine public, pardon. Le raccordement, c'est dans le domaine public de l'État. Ce projet-là, il a la particularité de donner la possibilité, sinon, en tout cas, il a été demandé à l'entreprise, à la Sodeci, d'aller même dans les concessions pour aller faire des installations de sorte à pouvoir drainer toutes les eaux usées et les amener vers le grand collecteur. Donc, la particularité, ce que je veux dire, c'est que l'intervention ne se fait pas seulement dans le domaine public, il va se faire également dans les concessions. Donc, c'est le lieu de demander aux populations d'accueillir les travailleurs qui vont venir, donc de leur réserver un bon accueil. Et donc, voilà, on est là pour les sensibiliser à la bonne utilisation également des réseaux qui seront mis en œuvre. Surtout, très important. Pourquoi le choix de ces quartiers ? Vous allez à Bobo, à Bobo, à Bobo, c'est 4 étages, Docuidjomi, secteur Adamassanogo, quartier latin, Trèsville, Belleville, Palais d'Espoir. Pourquoi ces sites bien précis ? Bon, ces sites parce qu'en fait, au démarrage du projet, puis, c'est ces 3 sites-là qui avaient été identifiés, voilà, donc c'est dans ces zones-là qu'on a intervenu. Et comme j'ai dit, les populations n'ont pas adhéré au projet, ne se sont pas raccordés. Donc, si vous voulez, c'est un peu dans la continuité, voilà, du fait que ces projets avaient été réalisés déjà dans ces quartiers. C'est pour ça que ces sites-là, ces 3 sites, ont été identifiés encore pour le raccordement des ménages. D'accord. Alors, dans votre... Oui, allez-y. Voilà. Je voudrais préciser que c'était des quartiers qui n'étaient pas raccordés au réseau, au réseau d'assainissement. Donc, dans le projet, il a été question de raccorder ces différents quartiers. Mais le quartier étant raccordé, il faut que les populations, les ménages se raccordent déjà au réseau qu'on a construit dans ces quartiers-là pour le raccorder. C'est pour ça que ces quartiers ont été ciblés pour faire l'opération de branchement. C'est parce qu'avant le raccordement, il y a déjà eu un réseau qui a été construit pour que ces quartiers-là bénéficient de l'accès à l'assainissement. Mais ça n'a pas été fait. Voilà. Vous allez le faire maintenant. Est-ce qu'à part ces quartiers-là, d'autres quartiers pourraient bénéficier de vos soins ? De la gratuité ? En Abidjan. Non, ça, on ne peut pas l'affirmer parce que, vous avez vu, ça fait 164 000 francs pour demander à l'État de prendre tout ça. À chaque fois, ce n'est pas évident. Non, je pense qu'il faut qu'on amène la population à se prendre en charge. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon, mais vraiment, c'est la réalité. Autant on se raccorde pour avoir de l'eau potable, autant il faut avoir le réflexe. Autant il faut mettre 164 000 de côté. Et ça, c'est à la charge. Et puis on n'a plus de problème de vidange après. Et ça, c'est à la charge du propriétaire. Tout à fait. On n'est pas effrayé, donc, les locataires. On le fait une seule fois. Ça dit que quand on se raccorde, on ne paye pas les factures comme on paye les factures de l'eau potable. Exactement. Et plus de vidange en même temps. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, dans votre jargon, il y a ce qu'on appelle le contrat d'affermage. Qu'est-ce que c'est, M. Zekler ? Le contrat d'affermage, c'est une gestion d'un service public qui est confié à un privé. Dans l'autre cas, ici, c'est la Sodeci. Donc, en vue de gérer les réseaux qui lui sont mis à disposition, étant entendu que l'autorité contractant, c'est-à-dire l'État, continue donc à être le maître d'ouvrage. Et donc, la Sodeci doit se rémunérer à travers sa prestation, sur l'usager, directement. Ok. Donc, voilà un peu le contrat d'affermage. Donc, le matériel appartient à l'État, qui le met à la disposition de la Sodeci, voilà, qui donc fait le service public et se fait rembourser à travers cette activité. D'accord. Est-ce à dire, pour mieux comprendre, est-ce à dire que dans cette affaire, les populations auront à débourser quelque chose ? Non ? C'est juste une information ? C'est juste une information. C'est bon. D'accord. Il n'y a rien à débourser. Ok. Alors, messieurs, si nous sommes d'accord sur tout ce qui a été dit, y a-t-il des choses à ajouter, des choses à compléter, des choses à dire ? M. Kanga, commençons par vous. Bon, ce que nous pouvons dire, peut-être, c'est toujours revenir sur la sensibilisation de la population. Il faut que la population soit prête à ouvrir les portes de leur maison pour que les agents de la Sodeci puissent y accéder et réaliser ces travaux-là dans ce délai de deux mois. Parce qu'au-delà, comme on l'a dit, le projet, le puits qui appuie le gouvernement dans cette opération, quelque chose à travers la Banque mondiale, clôture en mars. Donc, si on ne le fait pas, la gratuité, on ne l'aura plus. Donc, il faut pouvoir le faire pour pouvoir bénéficier de la gratuité sur ces deux mois-là. Juste un petit indice de sécurité. Il y aura-t-il un papier ? Enfin, ceux qui viendront au nom de l'entreprise pour faire ces travaux-là, devraient-ils être reconnus par des choses ? Enfin, pour ne pas que quelqu'un puisse porter des vêtements similaires à eux et dire que des individus mal intentionnés. Comment la population pourrait-elle faire en sorte d'avoir affaire aux véritables personnes ? D'accord. Je pense que c'est une question pertinente. Effectivement, avec la Sodeci, je pense que les dispositions seront prises pour faire en sorte que les individus qui viendront travailler dans les concessions soient reconnus d'une manière ou d'une autre, à travers des tenues, à travers des badges, qu'on va leur mettre à disposition. D'accord. Bon. D'accord. On prend cette info. Monsieur Kanga, quelque chose à dire pour terminer, non ? Monsieur le directeur, un dernier appel ? Dernier appel. Vraiment, je demande aux populations d'accueillir ce projet, d'adhérer pleinement et d'ouvrir leurs portes aux entreprises que la Sodeci va désigner pour aller réaliser les travaux sur le terrain. On rappelle que les quartiers sont à Bobote, secteur à Damassanogo, Dokuy-Djomi, quatre étages, à Djamé, le quartier latin à Trècheville, le Palais des Sports et Belleville. Voici donc ces quartiers-là qui vont bénéficier de l'opération de branchement gratuit de plus de 3000 ménages dans les communes que je viens de citer. Monsieur Paul Kanga, vous avez des numéros de téléphone pour que la population puisse appeler pour d'autres informations ? C'est plutôt au niveau de l'assainissement. Oui, au niveau de la direction de l'assainissement, je peux donner mon numéro personnel. Allez-y. Le 07-41-714-32. On peut me joindre à ce numéro à toutes les heures. Même dimanche ? Même dimanche. D'accord. Un bon soldat à la tâche, vous êtes. On reprend le numéro, le ? Le 07-41-714-32. Merci beaucoup d'être venu, messieurs. Je vous souhaite un excellent jeudi à vous. Merci. Et assurément qu'on se retrouvera à la fin de ces deux mois-là pour faire un bilan et parler de vos projets. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce temps d'antenne. Mais restez en notre compagnie, nous recevons aujourd'hui encore le directeur de cabinet et pourquoi pas le maire de la commune de Cocody pour parler donc de la délocalisation de la gare Saint-Jean. Vers le carrefour de la vie. Est-ce définitif ? Y aura-t-il un autre site ? C'est à suivre sur RT1. En attendant, je dis à ce mot. Vous avez les manettes. IRC, International Rescue Committee, est une organisation humanitaire et de développement qui intervient dans plus de 40 pays affectés ou ayant été affectés par un conflit à travers le monde. En Côte d'Ivoire, IRC met son expertise au service de la reconstruction en réalisant des programmes de gouvernance et droits, de santé, d'éducation et de protection de l'enfant, de violence économique et de lutte contre les violences basées sur le genre. Ce dernier secteur de lutte contre les violences basées sur le genre a développé différentes stratégies visant à réduire la vulnérabilité des femmes et des filles. L'initiative Hommes et Femmes partenaire contre les violences bêtes aux femmes et aux filles, les associations villageoises d'épargne et de crédit avec et les groupes de discussion GDD. C'est dans cette salle accueillant diverses organisations humanitaires, avec la présence de médias et du grand public, que débute à 9h cette cérémonie ce mardi 4 février 2014. Les hostilités démarrent sous le mot de bienvenue de M. François Défourny, directeur du programme IRC, représentant du directeur PI. Aujourd'hui nous sommes présents dans 40 pays dans le monde. Tous ces pays ont connu ou connaissent encore une crise, que ce soit un conflit ou une catastrophe naturelle. C'est donc la deuxième particularité de l'IRC. La troisième particularité de l'IRC, c'est sa diversité en termes programmatiques. C'est-à-dire que nous travaillons dans cinq secteurs différents, à travers le monde. Le premier secteur, c'est la santé. Le second, c'est l'éducation et la protection de l'enfance. Le troisième, c'est la gouvernance. Le quatrième, c'est la relance économique, l'aide à la création d'entreprises. Et le cinquième, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes et la protection de la femme. La présentation du programme UBG sera effectuée par Mme Véronique Ossou-Rouconé, coordonnatrice nationale UBG de URC. Depuis 2003, IRC est présent au Côte d'Ivoire. Et à travers le programme de lutte contre les violences faites sur les gens, initialement, ce programme fournissait les services d'assistance directe aux suivantes. Que ce soit les suivantes de violences faites sur les gens, issus donc de la crise que nous avons connue au IBEA, mais des suivantes aussi qui sont issus de la crise militaro-ivoirienne que nous avons connue. Et en 2008, nous avons eu un bailleur, une fondation américaine privée, qui a décidé de nous orienter sur la voie de la réconstruction. Un exposé nous sera donné par Mme Seri, à Coulé-Christel, sur le thème de l'autonomisation socio-économique, comme aussi de lutte contre la violence. Nous avons mis en place un programme, qui est l'autonomisation socio-économique, appelé EASE, qui allie deux composantes. Il s'agit pour nous ici de pouvoir permettre l'accès aux ressources financières des femmes pour contester les projugés sexistes. Une série de questions s'ouvre à ce propos. Ce sont les violences sur les femmes qui ne font pas qu'en font. Est-ce que l'autonomisation financière, est-ce qu'avec l'argent, on peut tout résoudre ? Faire évoluer les projugés sexistes pour réduire la violence contre les femmes est le deuxième thème de ce programme. Dans ces groupes de discussion que nous menons dans différents villages, dans les zones d'intervention du DRC, nous cherchons à sensibiliser les hommes sur les épaises mais vastes de la violence basée sur le genre. Nous tentons de transformer les croyances et les attitudes concernant le genre et la violence. Cette cérémonie prendra fait sur le mot de remerciement de la directrice de l'égalité et de la promotion du genre. Quels sont donc vos avis et impressions à la sortie de cette cérémonie ? Mes impressions sont extrêmement favorables. J'apprécie le titre qui a été fait par IRC en matière de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre, notamment à l'intérieur des foyers et dans les communautés également. Nous voyons que l'autonomisation économique des femmes et quoi que nécessaire à l'épanouissement de la femme est insuffisante pour la préserver des violences conjugales. Ce sont des sentiments de fierté. Au sorti de ce séminaire, nous avons appris d'importantes choses à travers les résultats qui nous ont été communiqués. Résultats émanant d'une étude rigoureuse effectuée par IRC. Je pense à la généralisation de ces résultats qui pourraient nous permettre de perpétuer ces actions, de mettre en œuvre les recommandations qui ont été faites par l'étude à travers bien sûr nos équipes qui sont sur le terrain. Pour sortir de cet atelier, on apprend beaucoup, on se rend compte que les femmes sont encore marginalisées, on se rend compte que les femmes n'ont pas encore cette notion d'autonomie financière et tout. Donc le message que je veux lancer à toutes ces femmes qui me regardent en ce moment, c'est de se prendre en charge et c'est de s'assumer, il n'y a qu'avec l'autonomie financière, qu'elles pourront demain revendiquer leur avenir. Notons que les goûts de discussion pour hommes ont permis de baisser les violences infligées dans le couple. Les attitudes des hommes quant à la violence ont changé suite à leur participation aux groupes de discussion. Les groupes de discussion ont aussi permis une plus grande réduction des violences commises par le partenaire intime. Merci à l'ONG International Rescue Omity pour cette belle initiative d'études. Voilà, c'est Judith Assumo qui réalise cette émission. Moi, je suis Christelle Mélench et j'ai beaucoup de plaisir à être en compagnie de M. Koupon-Gouleba. Mais avant, je voudrais saluer le travail formidable qui est fait au niveau de l'IRC International Rescue Committee. C'est une organisation humanitaire de développement qui intervient dans plus de 40 pays affectés ou ayant connu un conflit dans le monde. Et c'est un programme qui est destiné aux hommes visant donc à l'évolution des mentalités et à l'évolution du comportement des hommes face aux questions du genre pour réduire les violences infligées par les partenaires intimes, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Et nous voulons donc saluer Véronique Osorokone qui se bat vraiment au niveau de cette organisation-là pour faire entendre la voix des femmes quant à la cessation des violences qu'elles subissent. M. Koupon-Gouleba, bonjour. Bonjour Christelle. J'ai toujours plaisir à vous présenter. Permettez que j'y aille. Je ne dévoiserai pas la tradition aujourd'hui. Alors vous êtes le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural et dans les pays en voie de développement. Vous avez bien dit ? Oui, ça va. Ça va ? Ah parce que oui, on peut continuer. Non, ça va, merci. Alors, l'impact du troisième pont nous réunit encore une fois ce jeudi sur l'environnement. Oui, je crois qu'il y a trois semaines, nous avions parlé des deux premiers ponts, leur impact sur l'espace urbain. Et nous avons fait ressortir la mauvaise utilisation des différents espaces sur les parties sèches du pont. Et aujourd'hui, il y a un pont qui est en construction. Et ce n'est pas un petit pont. C'est un ouvrage très important et qui relie donc deux communes. Deux communes par des quartiers. Du côté de Cocody, c'est la Riviera. Et du côté de Marcoury, donc c'est entre, disons, Anumambo et l'INJS. Et quand on regarde comme ça, à vue d'œil, on voit déjà une différenciation au niveau des espaces. C'est-à-dire, on a d'un côté un quartier vraiment IP. Riviera. La Riviera. Et de l'autre côté, un quartier populaire, je dirais, surtout où arrive le pont. Et il y a le relief. Le quartier Riviera est haut. Et le quartier du côté d'Anumambo est bas. Et donc, les ouvrages qui se réalisent de part et d'autre, évidemment, tiennent compte de ce relief-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est la question que nous nous sommes posées. Mais surtout, d'abord, il faut signaler que l'ouvrage est de qualité. Ça, il faut qu'on organise des visites. Il faut aller voir. Surtout que le personnel n'attend que ça. Vous savez, quand on construit bien, on n'a rien à cacher. Ça, il faut le dire. Et vous étiez sur le site. Nous étions sur le site. D'abord, je voulais dire merci au président de l'Ordre et de l'Achtet. En décembre, il a décidé que tous les architectes fassent une visite. Parce qu'après tout, c'est une oeuvre architecturale. Et donc, en décembre, nous étions là-bas, mi-décembre. Et après la visite, il m'a demandé de montrer l'impact de ce pont-là sur les différents sites. Et c'est ainsi, depuis, je crois, le 27 et 29 janvier, nous sommes allés avec, grâce à la RTI, nous sommes allés avec, donc, une équipe de la RTI, pour filmer d'abord la première partie, donc le pont. Et puis, la deuxième partie, l'échangeur. Voilà les images qui vont apparaître. Là, on est du côté de la Riviera. Voilà. Vous avez dit, hein, c'est l'environnement. Ici, vous voyez qu'on est en hauteur. On est en hauteur. Donc, on fend le sol pour faire sortir des voies. Et voilà comment ça se présente. C'est un chantier extraordinaire, je vous dis. Ceux qui n'ont jamais vu ce type de chantier, c'est une occasion. Il ne faut pas, il ne faut pas rater parce que dans dix mois, ils finissent, ils sont partis. Et là, il y a une belle vue aussi. Il y a une belle vue. Et on a, voilà, vous voyez, dans le fond, là-bas, c'est Marcuri. Et ce sont des questions qui sont fabriquées, préfabriquées, qui sont montées sur des pieux. OK. Voilà. Et donc, il y aura, je crois, près d'une cinquantaine, hein, cinquante fois deux, cent. Voilà. Et ici, on a une digue. Quand le pont arrive, il y a un remblai qui se fait. Ça, on le signale parce que... Et là, ce n'est pas encore le pont, hein. Ça, c'est le pont, ça. Je veux dire, c'est pas... Est-ce que c'est là-dessus que les véhicules vont... Ah oui, oui. Ah d'accord. Ils ont commencé à monter les caissons. OK. Et il y aura, c'est sûr, un kilomètre et demi, hein, la traversée. Un kilomètre et demi. Je vois, le pont Félix-Feu-Boigny fait moins de 400 mètres. Et là, c'est un kilomètre. Et là, c'est un kilomètre et demi, 1500 mètres. Et le pont Félix-Feu-Boigny qui fait moins de 400 mètres. C'est là où on voit l'évolution de la technologie. Exactement. Et la technique de construction, ça a mis trois ans. Le pont Félix-Feu-Boigny. Oui. De 1954 à 1957. Et là, elle sera livrée fin décembre. Fin décembre, deux ans. Deux ans. Et vu la longueur, dit que... Ça a évolué. Ça a évolué, voilà. Il y a quand même près de 60 ans. Et ce qui nous a intéressés, c'est l'impact. Du côté de la rivière, ce qui est intéressant, l'espace n'était pas construit. Bon, il y avait peut-être certainement une résidence qui a été enlevée. Et à part ça, l'espace était quand même relativement vide. Mais de l'autre côté, c'est construit. C'est construit, c'est même densifié. Et évidemment, vous vous souvenez, à un moment donné, on avait des guerriers, des dommagers, tous ceux qui étaient dans l'emprise. Et de ce côté-là, le message qu'on a à lancer, voilà, tout cet espace sera donc libéré. Il faut que dès maintenant, nous fassions des études, voilà, pour que demain, les gens ne viennent pas pour dire, j'ai acheté une partie là, je vais faire un numéro de R plus 10. Là, il faut, dès maintenant, il faut commencer à faire les aménagements. Vous commencez déjà même à vendre de la loco. À la loco. Ah oui, mais maintenant, l'espace qui est là, on peut faire un petit parc. Je veux dire aussi, si l'espace n'est pas aménagé à tout, on pourra assister à tout. Voilà. Donc voilà, du côté de la Riviera, comment les voies, vous voyez, comment l'espace a été fendu. Il y a un petit pont là-bas qu'ils appellent eux-mêmes déjà le pont Thérèse-Feu-Boyy, et j'aime bien ça. Donc c'est un pont qui relie effectivement le côté de sa résidence et le côté de la Riviera, et en dessous, il y a une grande voie qui passe. Donc tous ceux qui iront au pont vont passer par là, surtout quand ils viennent du côté du boulevard Mitterrand. Comme par hasard, c'est un pont et une, ce sont des voies qui relient deux grands ouvrages, enfin deux voies importantes qui portent le nom de deux présidents français. Voilà. Donc le boulevard Mitterrand et le boulevard Jusquard-Destin de l'autre côté. Ici, j'ai voulu qu'on montre la question qu'on s'est posée. Alors comment seront traités ces talus-là ? Ils nous ont dit que les barrières de fond ont dit, ils ont exigé à ce que les talus soient végétalisés. Donc c'est un système, ce sont des plantes grimpantes qu'ils sont en train de mettre là-dessus. On est dans la période de l'écologie, de l'environnement et autres. Donc c'est ce qui est en train de se faire là. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va vers la fin, quand un talus n'est pas traité, comment il se comporte, voilà, du côté de l'université ou autre. Donc voilà le pont, voilà la lue, c'est une architecture qui n'est pas extraordinaire, qui rappelle un peu les deux premiers ponts. Exactement. Voilà, parce que c'est en béton armé, donc sur des puits et autres. Et voilà déjà comment la digue se présente. Tout ça sont des remblais. On le signale parce qu'ils ont fait une digue d'environ 500 mètres. C'est à ce niveau-là, du côté de la Riviera, qu'ils vont mettre 21 cabines pour le système à péage. Et il y a un piège là-dessus. C'est-à-dire que si vous venez de Marcory, vous pouvez vous lancer sur le pont sans problème. Mais vous n'entrez pas sur le pont. Mais arrivé de l'autre côté, vous ne pouvez pas sortir. Donc tout le péage se fera du côté de, comment on l'appelle, de la Riviera. Voilà comment ça se présente. Tout ça, c'est un remblai. On le signale parce qu'aujourd'hui, au niveau des 13 villes, tous ces remblais-là font l'objet de convoitises. Et les gens sont en train de construire des bâtiments en hauteur. Et aujourd'hui, il y a un problème d'assainissement qui se pose. Voilà. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez là-bas, il y a une buse là. Il y a un trou là-bas par le bas. Donc il y a tout un système qu'on met en place pour évacuer les eaux du côté de la lagune. Donc c'est pour dire déjà aux gens que dès maintenant, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un pont à péage, ils vont pendant toute la période que le pont sera utilisé par le réalisateur, eux-mêmes ils prennent en charge l'entretien. Mais après, même si c'est 20 ans, après ça revient à la Côte d'Ivoire de s'en occuper. D'accord. Alors, M. Coupeau, vous restez en notre compagnie. 7h30, c'est le temps pour nous d'aller à la réclame. Et on se retrouve dans quelques instants toujours à suivre la suite de notre entretien avec M. Coupeau. Nous parlons aujourd'hui de l'impact du troisième pont sur l'environnement. Restez en notre compagnie à tout à l'heure. Sur invitation du Centre Général des Bouddhistes de Guiglo, qui célèbre le deuxième anniversaire de sa création, sous la présidence effective de Sa Majesté Toubo Tao, chef suprême des Wais, Dr André Deshazon, directeur général de la SGI Côte d'Ivoire, animera une conférence publique sur le thème « Peuple Wais de Côte d'Ivoire, connais-toi toi-même pour connaître ta place » au foyer du Centre Technique de Guiglo, le samedi 8 février 2014 à 10h. Invité d'honneur, Sa Majesté Nanan à Mont-de-Foussing, Sa Majesté Nanan consomme au premier. Tout le peuple Wais de Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens, soucieux de découvrir les origines de ce peuple, sont invités à cette grande conférence. Vous êtes à la recherche d'une formation d'excellence aux normes internationales ? Prenez contact avec nous et devenez en 3 mois décorateur d'intérieur, décorateur d'extérieur, entrepreneur bâtiment, event et wedding planner. Nos fur rendez-vous des professionnels. Bâtis Décor, notre métier, vous formez à être meilleur. C'est M. Koupouniouleba qui est en notre compagnie, il est avec nous pour parler de l'impact de l'environnement sur le 3e pont. Et là, nous étions du côté de la rivière. De la rivière. Très beau, bien aménagé. Bon, même là encore, il y a du travail à faire parce qu'il y a un collectif de logements à plusieurs niveaux qui sont là, non loin de la nouvelle voie qui se fait. Donc déjà, on peut faire un aménagement, nécessairement que boiser pour pouvoir amortir un peu le bruit. Le bruit. Voilà. D'accord. Maintenant, du côté de... Où il y a le problème réel, c'est Marcoré. Dès que le pont atterrit là, on a Anoumambou. Quartier, voilà, village. C'est un village en fait. C'est ça, ce sont les conséquences de notre urbanisation. Anoumambou, c'est un village qui a été déplacé. C'est à Trècheville. Bon, en ce moment, la ville n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, on les a mis sur un site. Mais aujourd'hui, nous sommes rattrapés par le temps. Voilà. Et toute la berge est un dépotoir. Et ça dit que... Mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire, ça peut être pas de hier en même temps. Ah non, non. Ça dit, on découvre là. Parce que le pont arrive. Oui, ça peut être... C'est ça, quand on fait... Quand on urbanise, voilà. Quand on fait une planification, il faut aller dans les détails des choses. Et ça, aujourd'hui, on est coincé. Et nous en parlons parce que c'est démétrant qu'il faut faire des études. Parce que l'entreprise est là. Et j'ai échangé avec le personnel. Ils sont... L'entreprise est prête à accompagner. Donc... Et qui doit faire l'action principale ? Mais d'abord, les communes concernées. La municipalité. Voilà. Donc, déjà, au niveau de Marcoury, le maire peut, donc, s'adresser à l'ordre des architectes. Parce que le président de l'ordre des architectes a demandé à ce qu'on dise que nous sommes prêts, les architectes sont prêts à faire une proposition d'aménagement. Et quand vous arrivez visuellement, vous êtes choqués. Et puis, au niveau de l'odorat aussi, vous êtes choqués. Évidemment. Tout est vraiment... C'est de la pourriture. Le premier jour, en décembre, on était avec un européen. Mais on était nous-mêmes gênés. Ça, je vous dis. Mais qu'est-ce que vous n'allez pas aller chercher là-bas ? Non, mais il fallait qu'on arrive là, c'est là le point à rire. De toute façon, on ne peut pas éviter. C'est clair. Voilà. On sort, donc... Et ce qui est intéressant, quand on est sur l'eau, on a une belle lecture sur le plateau. Toutes les tours du plateau avec les tours de l'hôtel Ivoire se confondent. Bon, ça, ce sont des détails. Si on pouvait aller du côté de... Vous voyez là l'épaisseur du goudron. Ça, j'ai voulu montrer pour dire que c'est de la qualité. Il y a déjà une couche et la dernière couche, ils sont en train de me mettre là-dessus. Voilà, on arrive donc à Marcory. Mais ce sont des habits sur le... Des vêtements qu'ils ont mis à sécher sur la clôture ? Oui, ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Mais est-ce que la clôture n'existait pas ? Mais ça, c'est bon. Voilà. Anyway. Voilà, c'est le début de l'échangeur. Voilà ce qu'on voit quand on est à hauteur. Vous voyez, la partie-là, c'est une zone ramblée. Je vous dis, même l'échangeur, les puits sont allés jusqu'à 28 mètres sur la terre ferme. Ça me dit que c'est une zone humide. Voilà, un marché provisoire qui est là, aux environs de l'échangeur. Et nous disons qu'il faut réfléchir dès maintenant. Pour voir surtout qu'il y a des logements de part et d'autre. Je veux dire, ils seront déplacés, non ? Ah oui. Ils seront obligés après ? Non, non, de toute façon, il y a des contrôles à faire. Voilà, c'est clair. Voilà, ils vont sauter. Dès maintenant, il faut penser à leur... Oui, parce que quand ils vont sauter, ils vont aller... Il faut les recaser. Voilà. Il faut, voilà. Ça, ce sont des bâtiments qui ont été construits après avoir dégarpé les gens. Vous voyez là tout de suite que le recul n'est pas respecté. Les règles d'urbanisme ne sont pas respectées. C'est maintenant que le propriétaire va sentir les conséquences de l'acte qu'il a posé. Je dis toujours qu'une ville, le développement urbain, il est dynamique, il n'est pas statique. La ville n'est jamais achevée. Il n'y a pas de ville achevée au monde. Elle est en perpétuel changement. Donc, quand on pose les actes, quand les urbanistes, quand le ministère de la Constitution dit qu'il y a des règles à respecter, il faut les respecter. Voilà, aujourd'hui, c'est comme l'échangeur de la rivière. Il y a un bâtiment qui va prendre un coup comme ça. Donc, on a voulu montrer cela. Et là, il y a des contrôlés qui vont faire. Ils disent que ce n'est même pas encore achevée. Ils pensent, quand ils regardent l'échangeur à une certaine distance, ils se disent, bon, on est bien. Il y a une pharmacie aussi. Il y a deux pharmacies de part et d'autre. Il y a les 1000 maquis qui sont pratiquement à 5-6 mètres de l'ouvrage. Tout ça, il faut faire des études dès maintenant. Donc, ces sites-là doivent bouger, c'est clair ? Bon, pas bouger, mais aménager. Il faut aménager, il ne faut pas laisser comme ça. Quelqu'un sort. Le président de la République habite de l'autre côté, donc tout le monde va emprunter ce pouvoir. On peut aménager, il y a des trompe-l'œil, on peut faire du végétal, pourquoi pas. Mettre des murets, tout ça pour pouvoir, si légèrement, il pouvait avancer. Et donc, voilà comment ça se présente. Et quand on arrive sur le boulevard jusqu'à Destin, tout l'environnement change. Donc, ça veut dire que les règles d'urbanisme vont changer. C'est là qu'on voit aussi que c'est un bâtiment qui a été construit en une architecture vraiment qui ne répond plus à l'espace. Voilà. Et, bon, où on est, c'est toujours à Marcon. Vous voyez ce bâtiment-là ? Ah oui. Tout ce qu'on... Tout ce défaut ressort, mais quand vous êtes là-haut, par contre, celui-là, son architecture très contemporaine, voilà, rime avec cette qualité de l'ouvrage qui sort de terre. Donc, tous ces alentours-là... C'est vrai que quand on arrive côté Marcon, on a l'impression que c'est un peu coincé. Oui, effectivement, c'est un peu coincé. Mais c'est là, c'est pour ça. Il faut faire une étude d'émetement. Il y a des logements qui ne sont pas loin de là. On peut faire des plantations. Il y a un effort. Ils sont prêts à aider. Comme vous dites, ils sont prêts, ça veut dire... On a échangé avec le personnel. Donc, il faut que la mairie s'approche, simplement. Ah oui, oui. Même, il y a des voies. Il y a le boulevard du Gabon, le boulevard de Cameroun, toutes ces voies-là. Quand ils vont finir, il faut retoucher le butume. Donc, la demande peut se faire. Mais on fait une étude et on présente. Voilà. Et je suis convaincu qu'ils sont prêts. Ils l'ont dit, ils sont prêts à accompagner. Et puis bon, ce n'est pas un petit groupe quand même. Ah oui, François. Voilà. Donc... Oh, s'ils peuvent faire la démarche d'aller vers la mairie aussi. Quoi ? Ils peuvent faire la démarche d'aller vers la mairie pour faire la proposition. Mais ça ne fait pas partie de leur cahier de charge. C'est vrai, c'est la mairie qui est plutôt intéressée. Je comprends. Oui, le district, même l'État d'une manière générale. C'est plutôt nous qui sommes... Voilà, qui sommes dans les besoins. Parce qu'après leur départ, avec tout ce matériel-là, je suis convaincu que... Bon, pour le faire, on aura des difficultés. Autant profiter de leur présence. Voilà, voilà. Et quand vous arrivez au niveau de l'échangeur, il y a des espaces vides qui se dégagent. On a eu peur. On dit, ben, ça, les gens vont venir vendre en dessous. Eux-mêmes, ils ont pris des dispositions. Ils ont vu quelqu'un qui va faire le design. Voilà, une dame, une française qui va venir faire le design. Voilà, vous voyez ce bâtiment. Ce bâtiment... Ils ne répondent plus. Soit on leur réaménage, soit... Ou la couleur, je ne sais pas. Oui, mais pas seulement. Il y a l'architecture, il y a les ouvertures, tout ça, les percements. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aménager ? Ben, comme ça, je ne peux pas le dire. Le bâtiment d'autrui. On peut le retoucher, on peut confier aux architectes. Ils vont travailler la façade. Voilà. Qui pourrait cadrer avec le pont et tout. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ne répondent plus. Et puis, à cet endroit-là, il faut réfléchir maintenant pour changer les règles d'urbanisme. Parce qu'il était dit en son temps que le long du boulevard jusqu'à Destin, les bâtiments doivent aller au maximum à R plus 3. Mais là, aujourd'hui... Parce que l'autre, il est marron, celui-ci est rouge. Bon, enfin bon. Ah oui, là aussi, au niveau des couleurs, c'est l'occasion. En fait, quand on est sur l'échangeur, on voit... C'est une défrayance. Tout ressort maintenant. Voilà. Et il faut qu'on copie un peu la ville de Dakar où des couleurs ont été imposées. Imposées exactement. Voilà. Et donc, on peut le faire. Voilà l'échangeur qui passe sur le boulevard jusqu'à Destin. Ça, c'est quand on vient du pont. On peut descendre pour aller du côté du plateau. Vous voyez comment l'ouvrage est net. Oui, net. C'est de là, c'est clean. Tout cet espace qui est en bas, là, sera aménagé. Et là, l'entreprise elle-même a pris l'initiative... De l'aménager. De l'aménager. Non, mais c'est important parce que ce n'est pas aménager. Sinon, on va faire un marché, là. Moi, j'ai peur parce que tous ceux qui sont aux alentours, si on ne fait pas attention, ils vont venir là. Les bâches, on s'est... Donc, il y aura une décoration, voilà, un design urbain... De bâches noix, oui. De bâches noix, voilà. Donc, nous attirons un peu l'attention des uns et des autres pour dire que... Et ça mérite une visite. Et c'est un ouvrage... Vous pouvez ne pas aimer l'architecture, mais l'ouvrage est de qualité. Voilà. D'accord. Voilà. Voilà la partie centrale où certains espaces... Les tabliers ne sont pas encore coulés entièrement, hein. Donc, on est à trois niveaux. On est à trois niveaux. Et quand on descend en venant du côté de la rivière, on peut aller directement à l'aéroport. Ça va vraiment réduire tout ce qui est embouteillage et tout ça. Oui, oui, oui. Et puis, bon, il faut reconnaître aussi que c'est un ouvrage qui va attirer un peu l'attention de celui qui arrive de l'aéroport. C'est gigantesque. Les lignes sont pures et vraiment bien conçues et propres. Voilà. Vous voyez le béton. On en parlait ici. Quand le béton est bien dosé, voilà la couleur. La couleur grise. La couleur du ciment. C'est pas une couleur... Blanche. Elle est claire, donc c'est que... D'accord. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Koupo. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Architecte en chef spécialisé en habitat rural et dans les pays en voie de développement également. Et avec vous, donc, les jeudis, nous parlons de l'architecture. Oui. Et je pense que ça a permis, en tout cas, d'avoir la vue de notre oeil, d'avoir des termes, laisser passer le regard, voir l'aménagement. C'est dommage qu'on n'a pas vu à Nomambo, mais ça choque. Ça choque. Oui. D'accord. Assurément, la semaine prochaine. On peut continuer ? D'accord. Assurément, la semaine prochaine, on pourra donc en parler. On part à la réclame et on se retrouve tout de suite pour recevoir nos invités qui viennent présenter des événements et d'autres. Restez en compagnie. Interville Côte d'Ivoire Suivez le Prime tous les samedis à 21h La quotidienne du lundi au jeudi après le journal de 13h Le récap vendredi après le journal de 13h Interville Côte d'Ivoire Quand le grand divertissement célèbre le vivre ensemble C'est sûr, la chaîne qui rassemble Écoute Lisa Il y a toujours des hauts et des bas dans la majorité des couples Retrouvez Ladjo, la villageoise du Punjab Et Lisa, l'étrangère Sous un même toit, chacune véhiculant ses valeurs culturelles Dans Saat Saat Le mal est déjà fait Dans cette maison, nous parlons de culture De tradition Nous apprenons à nos enfants à respecter leurs aînés Mais qu'a fait Reka ? Elle emmenait Oudeï avec elle sans prévenir qui que ce soit Ta présence auprès de ta grand-mère Est bien plus importante que notre voyage de noces C'est une ruse orchestrée par Reka, Banoari Reka voudrait que Oudeï et Ladjouanti annulent leur voyage C'est exact Oudeï et Ladjouanti iront d'en voyage Et je pèse mes mots En imitant le signe Le corbeau n'en devient pas un Saat Saat Tous les matins à 8h Du lundi au vendredi Sur RTI 1 A chaque fois que je te vois ça m'inspire et ça me fait faire des bêtises Je n'arrive pas à me contrôler Lorsque tu es devant moi Allez ça Si tu l'as vraiment fait Makature C'est très grave Coucher avec la petite soeur de sa femme Il va bien falloir qu'on rentre en bourse Mais fuit pourquoi ? Non Je ne te demande pas de fuir Je veux tout simplement dire qu'il faut qu'on se cherche Arrête de me tourner en bourrique Tu sais ce que je veux Makature je le sais Mais tu ne l'auras pas Après tout ce que tu as dépensé là Mais Makature tu es une minade là Arrête de te morfondre grand frère Ce n'est pas aujourd'hui que papa est mort Mais c'est tout comme petit frère C'est tout comme Regarde tout ce désordre autour de nous Depuis la mort de papa Ça fait plus de 15 ans que je suis avec Bakaramoko Mais je ne suis jamais venu te demander de l'argent Moi non plus Je veux que cette histoire prenne fait justement Mais avant que tu dises la vérité Mais pourquoi toi tu veux que ta vérité soit la seule vérité ? Un mari pour deux soeurs Chaque dimanche à 12h sur RTI 1 Voilà si vous venez à peine de nous prendre en marche Il est temps maintenant pour nous de prendre langue avec M. Olivier Sier Il n'est pas seul Yves Aymar également, animateur fréquence 2 Est sur notre plateau Mais Yves Aymar, permettez que nous parlions avec M. Sier Comme c'est un visiteur Merci Bonjour, vous êtes le directeur commercial de Partir en Israël Effectivement Et on imagine bien que c'est pour un voyage sur Israël que vous êtes là Effectivement Bonjour et bienvenue Merci à vous, merci Bonne année à vous Parce qu'on n'a pas pu le temps de nous voir Je voudrais aussi ce matin rappeler à tout le monde que le vol du 28 février Et que le groupe partit en Israël par sa maison mère EFH, excusez France Solidez A bel et bien lieu Donc pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire Il faut rappeler que nous organisons un vol spécial à Bujon, Tel Aviv à Bujon Et effectivement c'est un vol direct Vous voyez que c'est une grande première en Côte d'Ivoire Et ce vol aura bien et bien lieu Nous avons à ce jour pratiquement tout bouclé Il ne nous reste que 10 places Nous demandons encore à tous ceux qui hésitent Qui ont encore quelques soucis De passer de nouveau à nos bureaux Nous sommes disponibles Et aussi rappeler que les dates pour le 20, le 10 d'abord Et le 20 et le 30 mars ont aussi déjà commencé Donc il faut vraiment se bouger parce que ça part très vite Fort du succès, on va dire, de l'organisation de ce premier vol qui est en train de se boucler Nous avons décidé d'ouvrir encore de dates De sorte à permettre à la majorité des Ivoiriens De pouvoir, on va dire, profiter de cette occasion Pour être présent en Terre Seine d'Israël Combien de séjours, combien de temps, deux semaines, une semaine ? Nous avons un séjour de 10 jours Nous avons un séjour de 10 jours Qui prend en compte le vol bien évidemment Le visa, les hôtels en 3 étoiles, en pension complète Le circuit, on est acclimatisé avec des guides professionnels rompus Et il est important de lui dire qu'aujourd'hui Nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire par le biais du groupe EFH Pour répondre à un grand nombre de problèmes Pour organiser ce voyage, les Ivoiriens étaient confrontés au problème des visas Et nous avons, parce que nous avons aujourd'hui pu initier ce qu'on appelle les visas de groupe Aussi le problème de vol Parce que chaque fois à partir en Israël, ce sont des escales à nos points finirs Nous avons organisé aussi cela Parce que nous mettons en place une ligne directe Et maintenant nous avons aussi le problème d'organisation Le problème d'organisation, ce n'est pas un problème pour nous Parce que ça fait 10 ans que nous le faisons Et nous sommes leaders en France Cela se juge par 67 000 visiteurs passagers Que nous avons fait partie depuis la France en cette année Et il est important aussi de dire qu'aujourd'hui nous venons pour Rémédier au problème de paiement Voilà, de finances Parce que nous sommes très souples Nous demandons à tout le monde de passer nouveau à nos bureaux Tous les cas sont étudiés De sorte à permettre à la majorité des personnes qui sont confrontées à des problèmes On va dire de mon temps Devenu nous voir Et par capa nous pourrons bien évidemment réaliser leurs rêves Alors les bureaux sont situés où ? Nous sommes situés à l'immeuble Belle Rive au plateau Voilà, l'immeuble Belle Rive c'est le prolongement entre La BCA où est un grand hôtel de la place au Rampoint C'est un grand immeuble que vous trouverez où j'avais l'enseigne d'une grande maison d'électronique Et nous sommes au 15ème Au 15ème, les numéros c'est le 20 31 55 20 20 31 55 20 Site internet 3 fois W point partir en israël point ci Nous avons sur une page Facebook partir en israël point ci Donc on demande à tout le monde de se manifester Nous sommes ouverts jusqu'au samedi Date limite pour le départ du 28 février Manipérez-vous de sorte à ce que le maximum de personnes puissent se rendre Une fois de plus encore en terre saine dans de très bonnes conditions Merci beaucoup, vous êtes Olivier Sier Donc vous étiez venu Inciter encore la population à réagir 10 places pour partir en israël Vos contacts le 20 31 55 20 20 31 55 22 3 fois W point partir en israël point ci Merci d'être venu Et excellent jeudi à vous Merci à vous Yves-Mars, c'est la grille saison 2014 de Fréquences 2 Qui vous amène sur ce plateau ce matin Tout à fait, bonjour Christelle Bonjour Très heureux je suis Bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent Excusez les lunettes Le réveil n'aura pas été aussi facile en tout cas C'est très évident Alors je suis là comme tu l'as dit Pour annoncer la rentrée de la grille des programmes de Fréquences 2 saison 2014 Depuis le début de cette semaine Je suis sur vos différents plateaux Pour vous dire que Fréquences 2 fréquences jeunesse subit quelques réaménagements À travers sa grille de programme Alors ces réaménagements consistent à laisser plus de musique De l'aération musicale à travers des sélections musicales assez spécialisées Qui auront lieu de minuit à 4h du matin On essaie de vous bercer à travers la nuit À travers des sélections musicales comme je l'ai dit assez spécialisées On aura donc de la rumba, de la salsa Des sélections zouk, des sélections pop rock Du slow français, du R'n'B De la techno et de la dance music Les après-midi également ont été réaménagés Pour ceux qui se plaignaient de ne pas entendre le célébrissime John Jay Et ces choses faites maintenant John Jay s'installe à partir de 15h tous les lundis Avec son émission Reggae Forever Qui fait la place à ce genre musical très apprécié Très coloré par les mélomanes ivoriens Donc retrouver Reggae Forever de John Jay tous les lundis A partir de 15h nulle part ailleurs que sur la FM Jeune Fréquences 2 Depuis le début de la semaine On a entrepris de faire animer les émissions par les artistes C'est chose faite depuis lundi On a pu voir à travers les images d'un matin bonheur Sombi l'anime des émissions Salut les potes Abou Nidal a lui Maki Fréquences 2 Coupé Décalé Et hier on a eu Eric Patron et Aimé Zébier dans Maki Fréquences 2 Spécial Zouglou Aujourd'hui on aura dans Maki Fréquences 2 Spécial Humour Joël Qui apportera sa pire à l'édifice Ainsi que Nash et Pat Sexy dans Salut les potes Demain vendredi le crooner Jack Daly aura la charge d'animer Salut les potes Quand Hip Hop Express samedi recevra Stézo Voilà en somme Christelle, tout ce réaménagement pour le plus grand plaisir des nombreux auditeurs de la FM Jeune Fréquences 2 Qui nous suivent depuis tout le territoire ivoirien au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire Et puis on rappelle le numéro de la chaîne pour... 92.0 93.0, le site www.rti.ci, vous y trouverez Fréquences 2 Vous pouvez l'écouter en streaming à l'adresse suivante www.rti.ci C'est gratuit, c'est en live et c'est pour votre plus grand bonheur Merci beaucoup Yves-Ema Merci Portez-vous bien et nos amitiés à M. le directeur Je ne manquerai pas M. Kouala, Célestin bonjour Bonjour madame Vous êtes directeur du logement et de la copropriété C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir Merci, merci beaucoup Vous êtes là pour nous parler donc du lancement de la seconde phase De pré-souscription au logement sociaux Voilà, alors j'allais dire très simplement Nous y sommes, depuis deux semaines nous en parlions Eh bien la cérémonie aura lieu ce matin Ce matin même à partir de 10h Sous la présidence de son excellence M. le Premier ministre Et de certains membres du gouvernement Et bien évidemment du ministre de la construction C'est donc pour inviter les Ivoiriens à la manifestation C'est donc sur le Latri Tout à l'heure à 10h Derrière la direction des impôts Inviter les Ivoiriens à venir massivement Venir s'inscrire pour cette deuxième opération Rappeler aussi que les Ivoiriens qui ont plus de 400 000 Contrairement à la dernière fois où ils ont hésité un peu Faut qu'ils viennent Ils ont droit au logement de standing Ils ont droit au terrain aménagé Et puis rappeler aussi que contrairement à l'année dernière Cette année les affectations chez les promoteurs immobiliers Vont se faire au fur et à mesure Et donc bien évidemment ne pas se dire C'est deux mois jusqu'au 4 avril Donc j'ai le temps Il faut venir le plus tôt possible Pour la simple raison que les maisons sont livrées par tranche Toutes les maisons Toutes les maisons n'étant pas construites d'un seul coup Et bien plus vous venez tôt Plus vous avez la chance N'est-ce pas De voir avec un promoteur La maison que vous pouvez N'est-ce pas Acheter Donc je souhaiterais Je souhaiterais rappeler aux Ivoiriens Qu'il est bon de venir s'inscrire rapidement Éviter de se dire De toutes les façons Après le 4 avril Ils vont certainement prolonger Et bien ce ne sera pas le cas Il faut venir maintenant Il faut s'inscrire pour avoir la chance D'être dans une première tranche D'accord Voilà donc ce sera tout à l'heure À partir de 10 heures au Cephal Derrière la direction des impôts Sur le Latri Voilà et c'est 30 000 francs 30 000 francs qu'on paye À la BHCI Ou à la CNCE Ça vous donne droit à un ticket Avec ce ticket vous revenez Simplement au Cephal Et l'on vous affecte Chez un promoteur Et comme on l'a dit aussi Durant ces 3 semaines Où on en a parlé Vous avez l'occasion Contrairement à l'année dernière D'aller sur les terrains Des promoteurs Pour aller voir les maisons Qui ont déjà été construites Pour vous faire une idée De ce que c'est qu'une maison De 5 millions De 8 millions Avant d'aller vous inscrire Mieux que ça Contrairement à l'année dernière Où les promoteurs N'avaient pas encore démarré Cette année Ils sont sur place Au Cephal Ils ont des stands Et donc après avoir visité Les chantiers Vous les retrouverez Au Cephal directement Vous pourrez visiter Les différents stands Des différents promoteurs Et vous aurez le choix Ils sont quand même 38 Je pense que le choix Est quand même assez large Le choix est quand même assez large En tout cas merci d'être venu C'est toujours un plaisir C'est donc tout à l'heure C'est pour tout à l'heure À partir de 10h À partir de 10h Voilà Donc à partir de 10h Sous l'égide de son excellence M. le Premier ministre Mais également de certains membres Du gouvernement Et de M. le ministre De la construction M. Sanogoma Alors le Cephal est ouvert Du lundi au vendredi Voilà Le Cephal est ouvert tous les jours Donc en semaine Du lundi au vendredi De 8h à 18h Donc Sauf les week-end Sauf les week-end Voilà Donc vous pouvez vous y rendre À tout moment Pour vous renseigner Pour bien comprendre Ce que c'est que le programme Des logements sociaux S'il y a des informations Complémentaires Dont vous avez besoin Il faut venir Et puis dire aussi aux Ivoiriens De ne pas hésiter De ne pas hésiter On a l'avantage Quand on est inscrit Chez un promoteur Et qu'on n'a pas été satisfait D'être réaffecté Chez un autre promoteur C'est-à-dire Qu'on n'a pas satisfait Alors vous partez Chez un promoteur Mettons par exemple Que vous désiriez Acheter une maison De 7 millions Alors que chez ce promoteur Les maisons économiques Commencent par exemple À partir de 8 millions Et bien vous avez l'occasion Et bien vous avez l'occasion D'aller chez un autre promoteur Chez qui vous pouvez avoir Des maisons économiques En déçà de 7 millions Puisqu'elles vont de Pardon Les maisons sociales De moins de 7 millions Puisqu'elles vont de 5 à 10 millions Donc il y a toutes ces opportunités Là quand même Qui me paraissent être Assez intéressantes L'autre chose qui est importante Aussi c'est que Lorsque vous n'avez pas Un crédit bancaire Et que vous devez payer Par exemple Par tempérament Et bien vous avez l'occasion De discuter Pour 4 ans Pour payer sur 4 ans Voilà Et donc en fonction de tout ça En fonction des promoteurs Que vous aurez l'occasion De choisir Je pense que Vous augmentez votre chance D'avoir une maison Et comme on l'a dit A plusieurs reprises C'est pas seulement pour vous même C'est aussi pour votre famille C'est aussi pour vos enfants Vos petits-enfants C'est important de laisser un méritage Voilà Exactement Donc on continue de croire Qu'il ne faut pas hésiter Il faut s'inscrire Le programme est sérieux Il a démarré Dans tous les chefs Lus de région Vous pouvez vous inscrire Pour avoir une maison Chez vous A Toumoudi A Bassam A Yamsoukro Ça c'est bien Ça posera certaines personnes Avoir une maison Chez vous Exactement A Yamsoukro Partout Sur 31 chefs-lieux de région Il y a 16 chefs-lieux de région Où on a déjà réceptionné Les villas témoins Les chantiers sont en cours Donc c'est à partir Du mois de mars On va réceptionner Les villas témoins Dans les 15 chefs-lieux de région Restant dans notre pays Et donc c'est pour dire aux Iwangs C'est une réalité On y est Les maisons sont en chantier Elles sont en construction Il faut s'inscrire Et les Ivoiriens Les non-Ivoiriens aussi Les non-Ivoiriens également Les non-Ivoiriens Merci de le rappeler Les non-Ivoiriens également Peuvent s'inscrire à ce programme Pour les logements De standing Et les terrains aménagés Les logements sociaux Économiques Etant réservés aux nationaux Merci en tout cas C'est toujours un plaisir De vous recevoir M. Kouala Célestin Vous êtes le directeur Du logement Et de la copropriété Et c'était donc Le lancement De la seconde phase De l'opération De pré-souscription Aux logements sociaux Qui vous emmenait Sur ce plateau Cérémonie officielle Tout à l'heure à 10h Au CFA Derrière donc les impôts Sur le latrier Sur le latrier Voilà Alors information Si vous êtes à l'extérieur Vous aimeriez appeler Pour avoir de plus d'autres informations Simplement tapez 225 22 41 82 83 Voilà Si vous êtes en Côte d'Ivoire 22 41 82 83 Et c'est avec vous Que cette émission se termine Merci madame Ça a été un plaisir Merci beaucoup Merci Judith Azumou Donc la réalisée On se retrouvera demain Et après demain Pour une autre Pour d'autres matinales Les deux dernières de la semaine Pour l'instant Portez-vous bien On aurait dû recevoir La municipalité de Cocody La mairie Le Dirkab Ou le maire En tout cas Vous parlez de la délocalisation De la gare Cela n'a pas été possible On espère que la semaine prochaine Ils seront des nôtres Pour en parler On se retrouve la semaine prochaine D'ici là Portez-vous bien Et je bénisse la Côte d'Ivoire